Call of Duty, Call of Duty... Les gens n'aiment plus Call of Duty, ils savent même plus ce qu'ils veulent. Messieurs, l'heure est grave. La seule chose qui dégringole plus vite que les ventes des jeux Call of Duty, c'est leur code de popularité. Vous rendez-vous compte ? Même ces discouts nous vend à perte. Mais monsieur le PDG d'Activision, on fait ce qu'on peut avec le temps que vous nous accordez ? Eh bien, ce n'est pas suffisant, Infinity Ward ! Votre idée de ramener Jon Snow dans Infinite Warfare est un échec total. Alors vous-là, bouclez ! Pourquoi vous croyez que je paye vos trois studios minables ? Pour tour à tour accoucher d'un autre échec ? Je ne suis pas satisfait, messieurs, non, non. Pas satisfait. Et vous savez ce que je fais quand je ne suis pas satisfait ? Du harcèlement sexuel sur mineur ? Oh, je vois qu'on a un petit rigolo, très drôle, très large, très drôle. Presque aussi drôle que votre idée de rajouter de nouvelles armes à Black Ops 3 uniquement via les caisses de ravitaillement. Il me faut des idées pour le prochain Call of Duty, messieurs. Sinon, on va être obligé de sortir un Destiny par an pour compenser les pertes. Et si on faisait des serveurs privés pour être sûr que le jeu ne crache pas à la sortie ? Et puis les migrations d'hôtes, ça dure quand même depuis dix ans. Et puis quoi encore ? Vous savez combien ça coûte des serveurs privés ? C'est pas comme si on faisait un milliard de dollars de recettes ! 2,2 milliards en 2016, monsieur. Je vous jure, vous allez finir par la fenêtre, Infinity Ward. Faites bien gaffe à la prochaine connerie que vous allez me sortir ! Sinon vous pouvez aller pointer à Pôle emploi demain, et terminer votre misérable vie comme caissier chez Lidl ! Et si on augmentait le nombre de joueurs par partie ? Battlefield est de 64 et ça fonctionne plutôt bien. Ouh, ça mon pote aurait pas dû. Ne me parlez pas de Battlefield ! Ces raclures d'électroniques cartes qui viennent rouler sur mes plate-bandes. Si je les avais en face de moi, je leur ferais bouffer leur moteur Frostbite. Je ne comprends pas. On se démène à apporter de la nouveauté aux joueurs. Merde, on est même allé combattre Conor McGregor dans l'espace ! Et ces ingrats n'achètent pas le jeu ! Mais que faut-il qu'on foute en notre jeu pour qu'il achète à la fin ? La seconde guerre mondiale ? Comment ? Patron, ça fait des années que les joueurs réclament un Call of Duty à l'ancienne, les pieds au sol dans une bonne vieille guerre comme on n'en fait plus. Vous voulez dire que malgré tout ce qu'on fait, toutes nos innovations, ce que les joueurs veulent par-dessus tout, c'est qu'on fasse marche arrière et qu'on retourne sur un gameplay d'il y a dix ans ? En effet, patron. Slate Jammerlings, vous êtes un génie ! C'est vous qui développerez le prochain Call of Duty ! Merci, patron. Suce-boule ! Ah, c'est la meilleure. De mémoire d'homme, on n'aura jamais vu pareil aubaine. Des joueurs qui nous soupirent de faire du neuf avec du vieux. J'y crois pas mais qu'ils sont cons. Alors comme ça, ils veulent un jeu à l'ancienne, hein ? Bien et vous êtes servis. Bon, les gars, première étape, il nous faut un nom. C'est tout trouvé. Salut à tous et surtout à toutes. Je me présente, je suis Zalek et je serai votre hôte durant toute la durée de cette vidéo. Ça y est, ils l'ont fait. Activision a enfin écouté ses joueurs et après maintes et maintes promesses, le voilà qui débarque. Call of Duty WW2, car c'est son nom, arrive tel le messier. Et tous les pigeons que nous sommes se sont jetés dessus comme la misère sur le bas monde. Et comme il est de coutume de crasher sur chaque nouvel opus, c'est ce à quoi je vais employer mon énergie pendant la minute qui va suivre. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc c'est parti, je crashe. Je crashe, je crashe comme qui ? Comme les serveurs du jeu, par dit. Car on vous avait promis un Call of Duty à l'ancienne et nous l'avons eu. Mais tel Jaffar et son troisième vœu, il y avait Anguille sous roche. Pas si vite Jaffar, tu n'as rien oublié à ton avis ? Hein ? Tu voulais devenir un génie ? Tu en es un. Moi ? Et tu es livré avec tous les accessoires. Non ! Non ! Car si World War 2 reprend les bons côtés des vieux codes, on accueille aussi à bras ouverts les mêmes merdes que nous sommes obligés d'accueillir depuis des années. Tout un alphabet d'erreurs en tout genre et toutes les décimales de pi comme code pour les désigner. Mais bon ça va, le support d'Activision dit que les serveurs vont comme sur des roulettes alors... Ah bah oui, ah bah oui, je suis un petit peu aigri hein, mais c'est ce qui a tendance à arriver quand on passe sa première journée à collectionner les erreurs de connexion pour un jeu qui a coûté un quart du prix de la console sur lequel on y joue et qu'on a reçu le lendemain de sa sortie alors qu'on l'a précommandé deux mois en avance alors qu'il est à 20 euros moins cher chez Auchan ! Vous savez, j'aurais bien appelé cette vidéo le menu maxi Call of, mais en réalité ça aurait plutôt été le menu maxi menu de Call of, comme en témoignent mes 200 gigas d'enregistrement de l'écran principal du game. Certains se demanderont s'ils ont lancé le jeu avant de le vendre, certains diront qu'il est fini à la pisse, et d'autres rétorqueront que pour ça, il faudrait d'abord qu'il soit fini. Bref, suffit de tirer sur les ambulances et passons à une analyse un peu plus impartiale du jeu, parce que clémor de rien, on passe quand même un bon moment quand on arrive à jouer. Call of Duty World War 2 nous ramène donc à la sombre époque de la première guerre mondiale, la deuxième, la deuxième guerre mondiale, et nous offre des conflits épiques, notamment à travers le nouveau mode opération, je veux dire le mode guerre, guerre, où le combat évolue à travers la map et les différents objectifs, mais où il faudra toujours se débarrasser de l'ennemi à grands coups de pelle. Ah non, pardon, de pelle américaine ! Classiquement, on retrouve nos trois modes, campagne, multi et zombie, trois modes que la team taupe et moi-même avons saigné autant que faire se peut, tout ça pour vous, concoctez un menu maxi-co-love plein de tutos, d'astuces et autres top faits et top kills pour la semaine prochaine. Vous vous rendez compte comment se démène pour vous tout un week-end à jouer aux jeux vidéo ? Si ça, c'est pas de l'amour... Et en passant, petite digression rapide. La team taupe, c'est le nouveau nom de la team au nom imprononçable au WTS. Tout comme Call of Duty, ils renaissent de leurs cendres pour vous servir, et vous apprendrez à les connaître prochainement. Fin de la digression rapide, merci. Trois modes, donc. Et comme je sais que c'est le multi qui vous intéresse le plus, je vais commencer par parler de... La campagne. La campagne solo, le cœur de chaque Call of Duty... nous met aux prises avec les Bosch, dans la peau du très mal doublé soldat Daniels, dont l'AVF ne correspond pas du tout à son visage. Le colonel Davis a fait un super discours. Qui devra se frayer un chemin des plages de Normandie jusqu'à Paris ? Et là vous allez me dire, mesvadek, dans World at War, on avait déjà la campagne européenne et pacifique, et là, 7 ans plus tard, on a que la campagne américaine qui était déjà dans Call of Duty 3 ? Et à cela, je vous répondrai... Oui. Bon, plus sérieusement, pour avoir effectué les 5 premières missions en vétérans en l'affaire de 3-4 heures, je vous avoue que je suis un petit peu tiède face à cette campagne qui elle-même sent le réchauffer à plein nez. Imaginez un grand couloir avec que des portes ouvertes, et bah, la campagne de World War 2, elle les enfonce toutes. Ah bah ça, la guerre c'est pas bien. Ah bah le débarque au monde, c'était la boucherie, les soldats ils sont revenus traumatisés. Ah je suis désolé, c'est peut-être vrai, mais c'est du vu, revu, corrigé, et même passé au rattrapage à ce niveau-là. Le coup du soldat qui écrit à son frère au pays dans un petit carnet qu'il a toujours sur lui, avec une photo de Sago et que tout le monde le charrie là-dessus, c'est vu mille fois dans les jeux vidéo, avec Medal of Honor, Battlefield, et même les premiers codes eux-mêmes, et je parle même pas des films au cinéma, hein. Et puis bon, niveau gameplay, on est sur du covershoot, covershoot ultra basique, retené uniquement par les scènes d'action over the top, même si on soulignera quelques petites nouveautés comme une barre de vie, et non une santé qui se régénère, et des compétences spéciales des squads, qui amènent un petit peu de variété, comme dans le plus grand cabaret du monde. C'est génial ! Bref, pour un adorateur de modes histoires comme moi, qui a fait toutes les campagnes de Shackle of Duty, on est très loin d'un Modern Warfare 2, et encore plus d'un BO1 ou d'un BO2. D'ailleurs, big up aux meilleures campagnes de code ever, largement sous-estimées. D'ailleurs, plutôt que de binge-watcher Stranger Things ce week-end, faites-moi donc ces deux campagnes solo en seconde classe, vous m'en direz des nouvelles ! Le Multi. Il était attendu au tournant, et tels les américains sur la plage d'Omaha Beach en 1944, le Multi de code débarque en grande pompe. Du haut de ses 30 armes, secondaires comprises, et de ses 9 maps, plus un remake en bonus de préco. Un contenu certes maigre, voire anorexique, mais un Multi de bonne facture, qui reprend certes l'apparence des anciens codes, mais qui propose quand même quelques nouveautés par-ci par-là. Déjà, le système de classe totalement refondu, qui nous invite à choisir entre 5 divisions avec chacune des compétences très particulières. Chacune ayant une arme de prédilection, mais qui n'est pas imposée. D'ailleurs, petite astuce comme ça, gratuitement, vu que la capacité de la montagne, pas celle-là, celle-ci, est de pouvoir retenir sa respiration avec une lunette. Mais que cette compétence est nulle et non avenue avec les lunettes x4, je vous invite donc à utiliser un snipe à lunettes x4 avec la division infanterie, pour attacher jusqu'à 3 accessoires sur votre arme, et profiter des nombreux autres bonus de la division infanterie. D'autant plus que la plupart des maps, excepté Gustave Cannon et USS Texas, sont plutôt prévus pour du combat à moyenne portée, voire encore à corps, renforçant donc l'utilité d'une x4. On retrouve le système de prestige, mais cette fois, il n'y a plus à voir quoi en foutre. Prestige de joueurs, prestige d'armes, prestige de divisions, bientôt prestige de killstreak, prestige de grenades paralysantes, ou encore prestige de prestige. Un système de personnalisation assez complet, avec pas mal de tenues vraiment sympas, le classique système de camouflage qu'on obtiendra via des headshots. Et ne me demandez pas pourquoi, pas 10, pas 30, mais bel et bien 80 crosses de pistolets. Et alors là, je ne sais pas comment c'est possible, mais sur 80 crosses, il y en a 80 moches quoi. C'est quand même fou, regardez-moi ça. Là, ça relève de l'exploit. Mais la véritable innovation de ce code, c'est quand même le QG qui donne tout son sens à la chaîne YouTube code QG. Ce QG que tout le monde adulte, alors que bon, on va pas se mentir, c'est exactement la même chose que le menu principal, sauf que là, tu te déplaces avec ton personnage dedans. Ah oui, et il rend encore plus frustrant le fait qu'on ne peut pas jouer à plus de 18 dans une game normale, alors qu'on se retrouve pacté à 50 dans le QG. Mais bon, au moins, quand vous aurez des problèmes de connexion et que vous pourrez pas jouer au vrai jeu, vous pourrez toujours jouer à des jeux Atari pour lesquels il faut payer à chaque tentative. Mais je suis mauvaise langue. Le QG, c'est quand même un petit plus sympa et surtout qui regorge de défis, easter eggs et recoins secrets. Qu'une fois de plus, je me ferais le plaisir de vous détailler dans le menu Maxicolof de la semaine prochaine, quand j'aurai enfin réussi à monter sur le toit de ce putain de bon cœur. Indice, c'est par là. Globalement, on est face à un multi particulièrement bien équilibré. Sans armes cheatées ou qu'il serait qu'abusées, qui manquent un peu de contenu, mais qui ne manquera pas de s'étoffer, tel Black Ops 3, qui a aujourd'hui triplé son nombre d'armes dispo par rapport au jeu de base. Le gros point noir pour moi, ça reste les maps qui, en plus de pouvoir se compter sur les doigts d'une main, sont franchement pas très inspirés niveau architecture. Il y a tellement de chemins, de passages, qu'il est impossible d'être totalement safe à aucun moment. On se fait très souvent surprendre par les côtés au derrière, sans mauvais jeu de mots, car peu importe où on se trouve, il y a toujours 3 ou 4 chemins par lesquels les ennemis peuvent arriver. Un peu dommage. Et pour finir, faisons un petit encart sur notre catégorie d'armes préférées, les fusils de snipers. Ils sont au nombre de 4, ce qui n'est pas folichon, mais ont chacun le mérite d'avoir une personnalité propre. D'ailleurs, chose intéressante, dans World War 2, la vitesse de scope de chaque sniper est différente, le car 98K étant celui qui scope le plus vite, suivi de peu par le Springfield M1903. Sympa à savoir quand on voit que toutes les maps ne sont pas vraiment faites pour nous avantager, nous autres tireurs d'élite. Préférez donc ces deux là pour vos filles d'avenir. Et le meilleur pour la fin, notre petit chouchou tout mignon. Le mode zombie revient en bonne et due forme après l'énorme blague et que dis-je le one man show que nous a proposé Infinite Warfare. Et moi qui pensais que seul Treyarch avait le secret d'un zombie réussi, je me suis fourré le doigt dans l'œil. On est sur de l'horreur, on est sur du sombre, du salut sanglant, de la chic et du boudin. Une ambiance ultra chiadée qui, je dois bien l'avouer, ne nous a pas laissé de marbre. Une expérience ultra complète, avec plein de trucs à débloquer, d'équipements et de bonus. C'est vraiment aux petits oignons, on voit bien que les gars de Schiss, les jammer ont vraiment bossé le truc. Avec mon équipier Florian, on a pas mal rushé le secret de la map, mais même du haut de notre manche 29 sur notre première game, j'ai comme l'impression qu'on a seulement effleuré la surface. Mec, il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière. Non, 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 non. Ah ! Il y a un trou d'ennemis ! Il y a un trou d'ennemis ! Bref, préparez-vous à voir du zombie au menu sur la chaîne de Zvadek. Probablement un tuto pour le secret, ou simplement de survie dans les hautes manches, parce que ça envoie du très, du très, très, loup ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez ! Allez ! Bref, je viens de m'apercevoir que je n'arrête pas de dire bref, Call of Duty est bien de retour, il y a de quoi bien s'amuser. Ce qu'on va faire tous ensemble, mes p'tits sucres, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour du menu maxi Call of, avec plutôt des astuces du top kill du top fail, et plus ses affinités. Mais avant ça, je tenais à dire un gros merci à tous les abonnés pour vos messages, qui me vont en plein cœur, telle la baïonnette d'une STG44. Ça me donne encore plus envie de vous proposer plein de contenu, et pas que des tutos ou des montages, mais des trucs un petit peu plus délirants, et je l'espère marrant ! Je vous remercie des 10 minutes d'attention que vous m'accordez, ou espérons-le, que vous m'accorderez chaque semaine, et comme dirait Daenerys, J'espère que j'en suis dit. Alors à mercredi prochain à 17h, et en attendant, j'ai pas de phrase d'outro, mais est-ce que c'est vraiment important ?